bonjour bonjour à tout le monde bonjour C'est parti. C'est parti. Je demande la présence du Saint-Esprit et l'assistance de vos anges pour qu'ils puissent vous donner ce message de façon correcte. Que l'entrée de la parole qui va sortir de ma bouche vous éclaire et vous apporte le discernement. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis et tout ça, bonsoir. Ok. Je vais essayer de placer ceci de façon correcte. Parce que je vous dis tout le temps que les gens ne veulent pas votre bien. Les gens ne veulent pas que vous avanciez. Certaines personnes, vous avez un peu de soupçons. Mais je me suis rendu compte que quand les gens ont souvent des soupçons, le soupçon ne mène pas à l'action. Donc, je brise toute inertie. Je brise toute inertie spirituelle. Je brise toute paresse que vous avez. Je brise toute l'odeur qu'il y a sur vous. Tout trou dans lequel on vous a déposé. Je viens vous sortir de là. Et je demande sur vous la clarté. La lumière. En Exode 23, verset 20. Le Seigneur dit, mon ange apparaîtra devant toi. Et il te montrera le chemin. Que l'ange de l'éternel apparaisse devant vous. Qu'il vous montre le chemin que vous devez suivre. J'aiguise votre oreille pour que vous ayez le discernement. Le discernement spirituel. Le discernement physique. Le discernement dans toutes vos affaires. Que vous n'agissez pas sous le coup de l'émotion. Au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas l'intention. Je dois vous parler du travail spirituel. Là, ils sont en train de me diriger totalement ce que je dois vous dire. Je sais que 90% d'entre vous qui m'écoutez. Vous n'avez encore rien commencé sur vous. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Les petites prières que tu fais le matin, que c'est un moment un peu là. Que tu es dans le soir, que tu fais, oui Seigneur bénis ma journée. Ça ne va pas t'aider. Est-ce que vous êtes conscient que vous souffrez, mais quand vous souffrez là. J'ai un peu de temps que je bougeais. Je dois bouger. Quand on va déjà couper le réseau comme ça, là, c'est pour que je fasse pour moi directe correctement. On va partir ailleurs. Au village, on doit chercher le réseau. On marche seulement, on cherche. Ainsi, il faut qu'on monte sur l'arbre. On va monter aujourd'hui. Je ne vais pas dans le coin numéro 2. Si le coin numéro 2 ne marche pas, on va partir au coin numéro 3. Il y a toujours le réseau dans le coin numéro 3. Voilà. On est au coin numéro 2. Vous devez avoir les angles. Ok. On s'assoit. Malheureusement, dans le coin numéro 2, vous ne me voyez pas encore. Alors, je suis poté. Bon. Pardon. Vous savez, sur les réseaux sociaux, c'est difficile de trouver la vérité. C'est difficile de trouver le chemin. C'est difficile de trouver la direction sincère. Et la direction sincère, la lumière, c'est quelque chose dont les enfants de Dieu ont besoin aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à l'église qu'on nous a mis ça dans la tête. Je ne sais pas si c'est à l'école. Je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux. Mais on nous a fait croire que tout le monde nous aime. On nous a fait croire qu'il n'y a rien qui nous bloque. On nous a fait croire qu'il faut seulement travailler vastement à l'école, non? Tu as déjà tout fait ça. Et comme tu n'as pas cherché plus, c'est tout ce que toi aussi, tu as passé à tes enfants. D'autres jours, on a fait le jeûne de trois jours. J'étais un jeûne du genre. Je me suis levé le matin comme ça, là. 6h30, même, je ne sais pas, 6h00, ou 5h30, non, 6h28. Je lui ai dit qu'on va jeûner aujourd'hui. Et oui, bizarrement, il y avait des gens qui avaient déjà commencé à jeûner la veille. À la fin de ce jeûne, le dernier jour, une maman découvre que sa fille de 28 ans qui vit avec elle avait acheté des tablettes pour se suicider. Quand elle tombe sur ça, elle dit qu'elle voit le sac de l'enfant. ils ont perdu certaines clés à la maison, je ne sais pas trop quoi. Et ça n'arrive jamais. Donc, elle se retrouve en train de fouiller dans les sacs de tout le monde. Que où est ça, où est ça, où est ça ? Elle est tombée sur le sac de celle-là. Elle voit les tablettes, les cachets pleins de paquets. Elle dit, mais attends, elle demande à l'enfant, que tu fais pas autant de médicaments ? Non, non, j'avais mes périodes, ça dérange, gna gna gna. Tu n'achètes pas un paquet, tu achètes deux. Elle avait encore un paquet dans notre vie. L'enfant dit non, tu sais, elle vous donne les excuses. 28 ans. Un enfant que le père, vous savez, les gens avec lesquels vous sautent, ils disent que leur famille c'est une famille de pratiquants, de sourcils. Tu sois avec lui, tu as l'enfant avec lui après. Soudainement, il te laisse l'enfant, il fuit pas, il disparaît de toute sa vie, il ne te cherche plus jamais. Le lendemain, elle voit les boîtes vides dans la poubelle. Tous les deux boîtes vides, trois boîtes je crois. Elle demande à l'enfant, tu as fait quoi, les médicaments qui étaient ici dans ? Elle dit non, 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 j'ai jeté. Mais tu jettes la boîte séparément des médicaments. L'enfant ment. Elle laisse, pendant qu'elle était repartie au magasin, le l'esprit lui dit encore qu'elle revient. Demande encore. C'est la troisième fois que l'enfant dit qu'elle était fatiguée de vivre. Et elle était en jeûne. Cette maman était en jeûne. Maintenant qu'on pense, c'est parce qu'elle a beaucoup d'enfants, je crois 4 ou 5, 4 enfants. Quand on rentre maintenant, on creuse sur cet enfant dans les antécédents, on voit la famille de son père. Il n'y a pas indexé le pays, mais vous connaissez les gens du pays là. Pardon. vous pensez toujours que tout le monde vous dit toujours moi je ne suis rien, non? Ah, qui peut me vouloir du mal? Bonjour Fabio. Parfois, il y a des gens qu'il y a des gens qui étaient depuis que tu as 5 ans. Ta tante l'avait 27, 30 ans. Elle était répartie t'attachée. Ou bien c'est quelqu'un qui a l'attaché toute la famille. Elle s'enrichit sous la famille. On va dire comme ça. Laurence, bonjour. Je travaille sur une dame l'autre jour. Elle me dit que dans la nuit, elle a fait... Je lui ai dit mamie, comme je fais ça la nuit, tu vas faire des rêves. Tu me dis. Elle se retrouve enfermée dans la maison de sa tante. Dans le rêve. Mais cette fois-là, tu vois, j'ai des rêves répétitifs que tu fais toujours tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette fois, elle se retrouve maintenant et puis elle voit une porte qu'elle n'avait jamais vue avant. Je lui ai dit que c'est la porte que Dieu t'a montée dans le rêve là. Et vous allez sûrement vous rappeler. Il y en a parmi qui vous parlez. C'est un rêve là, vous allez vous oublier sûrement avant. Quand tu fais, tu fais, tu te dis, bon, je me suis vue dans nos villages chez nous. Oui, j'étais dans une forêt, je tournais, je tournais. Tu es dans la forêt, chaque jour tu dors, tu vois la même chose. Chaque jour que tu dors, tu te vois là-bas. Mais tu te dis, ah! Tu disais pas que quelqu'un est parti s'asseoir. Elle dit que tous les petits-enfants ou même tous les enfants de ma soeur ici-là. Je vous attache. Toi, tu grandis. Pas du nombre de fois que tu as chuté. Le nombre de fois que tu as perdu l'argent. Il y en a même parmi vous, tu restes comme ça, ton enfant, du jour au lendemain, ton enfant devient têtu. Nelly, bonjour, Eudoxie, bonjour. Beaucoup d'entre vous, j'ai amené, j'ai laissé mon enfant, j'ai ma soeur au pays. quatre ans plus tard, je récupère mon enfant ici en France. L'enfant arrive et tu ne reconnais plus ton enfant. Et tu es là, tu dors. Tu es là, tu dors. Il y a une dame là, j'ai dit, l'autre jour que je devais travailler sur son enfant, j'ai dit qu'il n'est pas sans dire enfant, c'est un garçon de 30 ans, 32 ans. Je vois tout ce qu'il y a sur l'enfant là, j'ai dit qu'elle a merci, tu faisais quoi depuis? Vous savez là, vous me regardez chaque jour ici comme ça, là comme la télé. Ton fils est là, comme ça, il n'a pas de devant, derrière. Tu sens que ça, ce n'est pas l'enfant que j'ai accouché. Une a fait son témoignage en fin d'année. C'est tout de suite le 3 ou le 4 qu'elle envoie le message, janvier. Elle dit que depuis des années, je m'en rappelle qu'à la courant, j'ai commencé à travailler avec ces dames. Ça, c'est un anglais. Vous là, vous n'aimez pas le, vous aimez le wasa wasa là. Son fils est arrivé chez les Blancs, on a donné tellement de maladies sur l'enfant. Bipolaires, schizophrènes, nanana. Il y avait un esprit de rejet dans son ordre. L'enfant qui faisait que c'était toujours le feu, l'eau et le feu entre elle et son enfant. L'enfant que tu as porté dans ton ventre. Elle dit voilà, il est venu pour les fêtes de noël à la maison. Elle dit qu'à un moment, l'enfant ne connaît, elle avait déménagé, elle n'aimait pas montré là où il vit à l'enfant. Parce que quand l'enfant venait chez elle, agressif, elle a déménagé, elle n'a pas montré à son fils, il a 28 ou 30 ans que je vis ici. Elle dit qu'il est venu pour les fêtes. Il dit tellement, il dit maman, il prouve qu'il achète la voiture à sa mère et que pendant la retraite, c'est lui qui va s'occuper de sa mère. Elle dit qu'elle n'en revenait pas en fait. Écoutez, vous ne comprenez jamais pourquoi les gens méchants font ce qu'ils font. La première chose, c'est la jalousie. Donc, quelqu'un ne veut pas savoir que tu es comme ça, tu es bien avec ton mari. Il suffit que la personne arrive chez toi. C'est ton mari qui a préparé aujourd'hui. Hé! Il t'appelle bébé, chéri. Hé! Hé! La méchanceté, la méchanceté, mon frère. on fait du jour au lendemain, l'homme reste coincé et te dit que je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime, mais je ne veux plus être avec toi. Tu dis que quoi? une phrase avec deux mots qui ne s'expliquent pas. Que tu es mon mari, non? Tu m'as épousé, non? Oui. Tu m'aimes, non? Oui. Mais il ne veut plus être avec toi. Il y a un passage de la Bible où on amène un cas à Jésus. Jésus dit que un ennemi a fait ça. Il dit un ennemi a fait ça. Votre problème, c'est que vous ne savez pas que vous avez les ennemis. Ma prière, c'est toujours, Seigneur, expose les gens expose les ennemis, expose s'il y a quelqu'un. Parfois, c'est seulement le fait que quelqu'un sache ce que tu as comme projet. Seulement le fait qu'elle a besoin, c'est qu'elle va se marier. OK. Ou la personne sache qu'elle prévoit des patios au Canada. Elle m'a encore donné le visa. Donc, c'est une idée dans ta tête. Seulement ça, c'est une excuse pour qu'on vienne te bloquer. Quelqu'un reste, il voit, tu as trois enfants. On sait que si demain, tes enfants sont bien, comme tu es à Bafoussam, et ton enfant part dans une bonne école, ça veut dire que après là, il peut peut-être avoir le visa et pas en bain. Si l'enfant arrive en bain, il peut avoir les papiers, il fait sa mère, il vient aussi en bain. Non, ma soeur ne peut pas prendre l'avion. Voilà la raison pour laquelle on te déteste. Tu ne manges pas chez cette femme. Elle ne paye pas ton loyer. Cathy, bonjour. Elle ne paye pas ton loyer. mais qu'elle te voit comme ça, ça l'est neuf. Tu n'as pas pris son mari. Parfois, quand je vous parlais, j'aimerais que il y ait un peu le sens. Mais j'ai aussi compris que tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un contre son gré. Vous ne savez pas à quel point je m'expose quand je viens faire des vidéos ici. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que les choses que je vous dis, la conscience que vous prenez, ça énerve vos décepticons. Et le pire, c'est que je parle, vous écoutez, après vous êtes toujours là. Quand tu as déjà mordu une fois, tu es encore là. Tu viens encore maigrer ta main tous les jours. Croque-moi, croque-moi. Aïe, aïe, aïe. J'ai compris qu'il y a des gens qu'ils ont compris ce que je suis en train de vous dire. Souvent, c'est quand la personne en train de voyager qu'elle te dit que je suis dans l'avion pour partir au Canada. Je me dis, mais attends, on est ensemble tous les jours, non? Tu as fait le visa calme. C'est là que tu comprends que tu es le moutoukou de l'histoire. Oh, Seigneur, Seigneur. Même quand ça, tu n'as pas tout compris. Tu n'as pas tout compris. Bonjour, Edwige. Au plus, Christina, Pamela, Olette, bonjour. Tu n'as pas compris. Tu es là que tu es le moutoukou de l'histoire. Tu es là. La personne te dit, bon, moi, je vais te faire mes courses et je pars demain à 18 heures. Alors que tout ce qui se passe dans ta vie, tu portes, tu ne pas dis à la personne. Ça, seulement, je ne sais pas pourquoi mes petits dits, mais ça doit être des choses que ça doit être comme une warning light, comme un feu orange. Pas le feu rouge, mais le feu orange. Parce que quand tu vois le feu orange, tu ralentis. Si tu as été devenue à vivre à lui, tu as ralenti. Quand il va arriver devant là, je vais me... je vais m'arrêter. Oui. Je vous ai dit, ne venez pas seulement me dire merci sur Facebook. On souhaite que vos vies avancent. Que tu restes comme ça, là, ta vie avance aussi. Jusqu'à tu restes, tu regardes deux ans plus tard. Avant, je n'arrivais pas à mettre un projet sur pied. J'ai dit que les gens sont mesquins. Oh, récemment, j'ai travaillé sur quelqu'un. Il a son entre guillemets meilleur ami. Il marche avec lui. Ce meilleur ami-là. Et dans un... On va dire qu'on suppose, supposons plus l'anciennement de l'Esprit, tu as s'il y a de l'Église. Donc, ils sont suivis par un... traduit-praticien. Et cet ami-là, non ? Est suivi par la même personne qui bloque cet homme. Et cet homme, cette personne qui le bloque, c'est on peut dire quoi, un ami de la famille de longue date. J'ai des personnes que... La personne peut venir manger, il te donne un truc, tu manges. Il vient, il dort chez toi. Donc, j'ai des personnes à qui tu as tellement confiance. Donc, tu peux dire que voilà mon frère, voilà mon meilleur ami de Dieu. Mon meilleur ami et mon frère sont dans le même groupe. Et dans le groupe-là, mon frère utilise sa part de choses pour me bloquer. Et mon frère dit à mon ami que ne dis pas à ton ami qui est mon frère que je suis dans le même groupe que toi. Mais le cœur du monsieur qui est bloqué est quelqu'un de... c'est quelqu'un de pur. Tu vois, papa, tu vois ce que ça là... Ta femme fait souvent des fausses couchées à la maison, tu ne comprends pas. Alors que c'est... c'est ton... Chaque fois qu'elle est enceinte, ton frère qui dit qu'il vient dormir chez vous là. C'est lui qui est la cause. C'est pour ça qu'il parle de malheur en malheur. Tout le temps, il ne comprend pas. Il touche la chance à disparaître. Un beau matin comme ça, ses yeux commença à s'ouvrir. Il vient sur mes vidéos, il regarde. Il dit que je ne peux pas dormir sans tout voir aujourd'hui. Il lui dit qu'il a eu trop de chance. Il vient, il me voit, il dit, maman, comme tu me vois là. Quand il vient me voir, cet ami qui est suivi passe, qui est dans le même truc que son frère qui le bloque, l'ami maintenant, comment il a dit, ah tu sais, moi je connais aussi, tout ça, tout ça, je connais aussi. Si tu connais, pourquoi? Sachant que tu avais quelqu'un qui bloque ton ami. Si c'est que c'est ton ami, pourquoi je ne comprends pas? je dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il se demande, mais je suis là que fais attention. Parce que comme je suis en train de travailler comme ça là, dès que tu vas rentrer chez toi, ton ami là va t'appeler. Ça s'est passé comment? Dis-moi non. Il dit que ton ami là, que tu es avec ton frère là, quand ils font leur chose, est-ce qu'ils te disent? Vous savez, le plus pire, c'est quand tu as un démon qui est caché. Parce qu'il y a des gens qui vous détestent qu'ils n'ont pas caché, donc tu connais. À part la femme, ce qui a dit un jour qu'on sait que dans ma famille que ma tante, c'est essentiel. J'ai parti la voir pour la supplier que si j'ai fait n'importe quoi, qu'elle me pardonne. J'ai dit, tu es folle, on ne négocie pas avec le diable. Comme tu es parti de parler là, elle connaît que tu as baissé tes gardes. en même temps, finis avec toi. Tu es bête ou tu es folle? J'ai parti la voir pour lui dire que quelqu'un qui veut ta mort, quelqu'un que depuis, depuis que tu es petite, ta tante la veut ta mort, tu ne veux pas la supplier que quoi? va supplier le Seigneur. Ce sont tes prières qui sont en train de bloquer ces personnes depuis. Mais je vous ai dit, vous n'allez plus vous limiter seulement aux prières. Parce que quand ces personnes-là vous bloquent, elles ne vous bloquent pas seulement avec les prières. Et croyez-moi, elles demandent la prière. Certains sont anciens d'église. Depuis que tu es petite, tu connais ta tante, elle partait toujours à l'église. Le dimanche, quand tu étais en vacances chez elle, elle vous habillait tous, elle vous met dans la voiture, elle vous amène à l'église. Elle est parmi les anciens. Elle est assise là comme ça au premier banc. Donc tout ce que tu me dis là, c'est les foutaises. Tout voilà, tu vas manger la bêtise, tu vas bu l'eau. Vous n'aimez pas la vérité, c'est ça votre problème. Vous n'aimez pas, vous aimez les choses qui ne vont pas vous amener quelque chose. Les faux, on dit les diapables là, on fait le congosa sur telle personne, tu es là, tu écoutes, ça te plaît. Ça entre dans ton corps comme ça, ça te plaît jusqu'à... Quand il fait des dons à quelqu'un, je vois que ce que je te donne là, tu ne peux pas encore, tu bois, tu cherches les femmes avec, je ne te donne plus rien. Tu passes à côté de moi, même si tu as, même si on me prouve que là où tu es là, c'est pour payer la note de l'hôpital, il dit que tu vas te débrouiller toi-même, je ne suis pas sur ça. Parce qu'il peut te donner, au lieu d'aller payer pour quand on te perd, tu vis, tu ne peux encore boire avec. Recherchez la sagesse. Je vous ai dit par-dessus tout, agissez, sortez de la zone de la fille, c'est tout ce qu'elle dit là, est-ce qu'elle dit même vrai. Je vois vos messages tous les jours, Ma vie n'avance pas. Regarde vraiment là où je suis. Il ne sait même pas. Rien de ce que je fais ne marche. Et tu es là. Voyons, te voilà. avant qu'on a été bloqués, je me disais qu'un jour, mais vraiment, il faut avouer que souvent, j'étais tellement frustré au fond de moi. Je disais que, Seigneur, depuis dix ans, il y a sûrement quelque chose que je ne fais pas. Il doit y avoir quelque chose que je dois faire. Après, je suis arrivé à un niveau où j'étais désespéré pour que Dieu me montre et que je fasse. Parce que votre deuxième problème, c'est la paresse. Quand je commence à travailler avec quelqu'un, ils disent que je te vois que tu es séduit là. Les pères, avec les gros ventres que vous passez le temps en bois de nuit pour boire là, je vais te faire jeûner. Tu vas te gêner. Tu vas rester de six heures à dix-huit heures. Tu ne vas pas manger. Tu vas te dire que yes! Hé hé! Hé hé! Ah, qu'on n'aime? Hum! 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 Il ne faut pas donner, maman. Pardonne-moi, Pamela. Il ne faut pas donner, non? Continue, non? Hum! Qu'est-ce que vous en avez même tu as trop duré? Vous êtes paresseux. Vous n'aimez pas ce qui va vous rendre un peu inconfortable. Moi, j'ai faim, hein? Je ne peux pas rester sans manger. Moi, j'aime trop la nourriture, hein? Je regarde et rire, ça, moi. Et toi, voilà. lave-toi avec le sel. Moi, j'ai commencé ça je suis tombé malade, hein? Moi, j'ai laissé. Hé 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 hé. J'ai commencé le bain de pipi, je ne veux pas lui m'attraper. Je croyais que c'était le Covid. Viens-moi laisser. J'ai commencé la prière sur mes enfants. Ils sont devenus trop têtus. Ah, je vais m'en laisser. Parfois, moi, la personne à qui tu as... Tu dis à ta... Viens, jeûne ensemble. Parfois, c'est à la personne qui bloque tes enfants que tu n'as pas dit que je suis en train de faire tel travail. Est-ce qu'on peut être bête comme ça? Les pilules de la bêtise, là, on vend ça où? Vous avez vu bu sa main? Vous êtes tombé dans la mamie de bêtise quand vous étiez petit? Comme Astérix ou Céobélix? Si vous savez le nombre de personnes qui sont en train de se lever, tu as compris que tu attentes qu'une autre magique elle arrive en France elle arrive chez sa tente. Donc, tu arrives comme ça tu tombes chez quelqu'un elle a ses papiers elle a tout. C'est même pas comme si toi, tu viens d'arriver tu n'as même pas encore les papiers tu es encore étudiante. Ta mère dit va rester chez ma soeur. Je ne sais pas que c'est le début de tes problèmes. Elle savait que l'enfant s'il a besoin de son relevé de notes pour l'année prochaine. Ça arrive où la femme l'a pris elle a jeté où elle a fait avec vous ça a bloqué l'enfant après elle a mis dehors l'enfant est assurée une fille de 24 ans tu la lances dehors au rapace quand la fille est tombée sur mes vidéos elle dit que une fois que vous comprenez que la fesse là n'a pas d'âge la Bible dit que Dieu écoute tout le monde dans tous les pays peu importe la couleur de peau l'âge la race si tu appelles même la religion sincèrement dans ton coeur j'ai des jeunes filles comme ça j'ai une fille elle a 18 ans l'année passée elle me contente elle n'est pas à la consultation je ne vais pas la faire je me dis tu as quel âge j'ai 18 ans j'ai choqué je me dis attends un enfant de 18 ans qui est en France qui prend son argent qu'elle a bossé jobé avec pour payer la consultation chez moi je l'ai aimé de 5 ans 4 ans tu sais je te suis depuis 5 ans bonjour je te suis depuis 5 ans et depuis 5 ans que tu me suis là tu n'as plus voilà l'enfant de 18 ans elle me dit depuis que je suis arrivée au pays déjà je vendais elle faisait le pain chargé avec quoi elle vendait elle est arrivée là-bas elle a lancé son business de livraison de nourriture 18 ans si vous pouvez je n'ai pas lavé cet enfant une fois elle me dit voilà j'ai des questions je lui ai dit que ma chérie tu as tu as tu as go in some way elle dit que j'ai fait mon lave depuis qu'elle a commencé le lavage de sel je suis discipliné sur ça elle dit que l'enfant de 18 ans arrêtez de donner les excuses à vos enfants de 30 ans il n'y avait pas il n'aime pas il n'y a n'y a n'y a n'y a n'y a je suis arrivée ici depuis un an j'ai lancé j'ai fait j'ai là les clients j'ai conçu ma base de données j'ai dit là j'ai dit waouh j'étais j'ai dit waouh elle était consciente que pour prospérer je dois me protéger je dois me discipliner je dois mettre le travail je dois bosser je crois que c'est une étudiante c'est pas comme si elle avait le job quelque part c'est elle même qui créait le job elle faisait elle vendait aux gens là tu connais préparer le héros tu connais fait le corps tu connais fait le ceci tu as soit sur 1000 euros le mois 1300 euros tu as le HLM en tout cas quittons sur l'autre dialogue c'est chacun qui choisit sa part on va dire que chacun sa chance je pense que chacun choisit sa chance je pense que tu ne peux pas sauver quelqu'un s'il ne veut pas te sauver il y a cette anecdote qu'on raconte souvent du monsieur qui avait il était dans l'eau il la laisse noyer il prie seigneur sauve-moi on envoie la pirogue il refuse on envoie le bateau il refuse on envoie l'hélicoptère il refuse après il meurt il arrive au paradis Dieu dit bon tu ne vas pas sauver pourquoi seigneur j'ai prié Dieu dit j'ai t'envoyé les gens parce que vous croyez toujours que l'ange vient de vous oh seigneur Jésus Jésus est revenu juste pour moi attendez vous avez compris oh piop vous avez compris attendez bien quand vos fillons vont vous enterrer ils vont vous tuer ils vont venir à votre deuil manger essuyer l'huile sur leur bouche passer comme ça dans le cercle regardez regardez hé 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 ça marche hé 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 ne va te voir il suit un peu petite lame ici il ne va pas te s'asseoir il regarde voilà ses enfants qu'elle a laissé ses orphelins allez passons maintenant sur les enfants c'est comme ça que tu vas avoir une orpheline de 23 ans perdu comme ça seul j'ai toujours rencontré une comme ça à l'étranger les coups bas au deuil de sa mère comment on a discuté la succession j'accorde tu as même tu es jeune la même autre qu'en avait 20 ans tous les oncles ont discuté les choses de sa mère elle est là comme ça finalement rien de votre vivant soyez très sages il y a même certaines choses que tu vas faire écoutez elle a fait qu'on dit que le testament là ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas faire ton testament certains d'entre vous là-bas vous devez prendre l'assurance et vous mettez le nom de vos enfants et tu payes chaque mois on dit 20 euros par enfant par mois paye tu donnes 60 euros apprenez tout ce que vous savez à vos enfants même ce que vous ne savez pas achetez les livres qui vont les aider donnez-le ils lisent toi tu as refusé le savoir donne le savoir à l'enfant marie bonjour parfois vous vivez comme si vous ne réfléchissez pas tu veux je me rappelle j'ai une tante qui est décédée une fois sur son lit d'hôpital avant qu'on la débranche qu'elle ne parlait même plus ses lames coulaient seulement elle est un enfant de 18 mois avec une de 8 ans quand sa bouche ne pouvait seulement que faire chuchoter elle pleurait chuchotait seulement les enfants 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 est-ce que souvent tu es là tu meurs comme ça que c'est ta soeur qui t'a empoisonné imagine si tu meurs on porte encore tes enfants on l'envoie chez la soeur hey disons c'est l'autre payez des notaires payez des notaires vous mettez vos affaires en note que si quelque chose m'arrive répartissez comme ça parce que je pense que pour certains mots ça fait encore même plus mal quand tu vois la personne qui t'a fait du mal profiter de tes choses donc tu es mort tu reviens de temps en temps tu vois que ta maison ta voiture le jour tu partais acheter le terrain tu étais avec ta soeur elle prend les papiers elle falsifie certains documents elle paye comme avec elle il y a peut-être trois ou deux ou trois personnes qui connaissaient écoutez les gens font les trucs ignobles les gens n'ont pas foi aux yeux on sait que tu as laissé trois enfants au lieu de partir même sur tes quatre terrains comme ça on prend même un même un comme on divise ça on fait en quatre parcelles on met le nom des enfants sur ça quoi le coeur de l'homme au moins tes enfants ça tape 15 ans de souffrance 20 ans de souffrance on est déposé la grammaire au village la grammaire à qui on envoie peut-être 10 000 par mois c'est elle qui la merde est fatiguée elle doit aller chercher un peu de nourriture venir nourrir les enfants avec les enfants elles ont question sinon notre mère était encore là notre mère connaissait chercher l'argent notre mère avait l'argent quand tu n'as pas d'éducation tu traînes tu traînes j'ai une fille après 20-21 ans quelqu'un te mêle l'enfant tu retrouves trois enfants trois pères différents je veux que vous commencez à devenir je veux qu'il y ait une soyez alarmé à tout moment en fait soyez conscient soyez lucide quand j'ai dit que le diable cherche celui qui va dévorer cette affaire le diable ce n'est pas la blague parce que le diable va entrer dans le coeur de qui veut de qui est exposé qui s'ouvre une langue qui te met les mauvaises idées dans la tête voilà son argent voilà tout prends tu l'as c'est ta soeur vous avez grandi ensemble vous avez pissolé ensemble quand elle pissait mon lit souvent ça venait sur toi le matin on se lève on disait que c'est toi qui as pissolé voilà ça vous êtes dans les trentaines pour moi dès qu'on est la sortie du ventre de la mer gars chacun sa chance chacun son chemin ou là que vous aimez toujours en tout cas si vous allez comprendre vous comprendrez vous comprendrez vous comprendrez vous comprendrez donc je prie le discernement sur vous la sagesse je déclare que vous n'aurez pas de regrets parce que vous prendrez les bonnes décisions au nom puissant de Jésus et j'éloigne de vous toutes mauvaises personnes que ces personnes soient exposées qu'on vous montre que ces personnes soient exposées mis au grand jour au nom de Jésus Christ Christ Amen Sous-titrage Merci.